Bonjour à tous, on est jeudi matin, je suis à Lidl de Choisy et on va aller voir les arrivages. Allez, on commence par les fleurs. Les arrivages plantes et fleurs à Lidl, c'est le lundi, mercredi et vendredi. Il y en a tout le reste de la semaine, mais ces trois jours-là, c'est vraiment l'arrivage. Il y a des gerberas à 2,49€, à mon avis c'est l'arrivage d'hier du coup. Des bouquets de roses à 3,99€, les dix tiges. Alors aujourd'hui il y a un arrivage de vêtements et de bricolage, je vais commencer par les vêtements. Il y a des très jolies blouses à 6,99€. Donc la matière c'est plutôt du coton, donc elles y sont en bleu comme ça avec le petit nœud. Et elles y sont en fleuri comme ça. Pareil, c'est matière coutou. Vous avez ce modèle. J'essaie de regarder au niveau des tailles, je vois du M, du L, je vais essayer de chercher, et du S. C'est des jeggings à 7,99€. Donc les jeggings c'est très proche du corps, donc très confortables. Voilà, ils sont comme ça. En fait la matière c'est du jean, mais un peu plus fin que du jean. Alors le blanc pour cet été ça va être vraiment très bien. Vous avez aussi celui-là. Et vous avez ce coloris-là. Et aussi le jegging, c'est que c'est en général élastique. Donc là il y a un faux bouton, mais en général c'est ça le tout du jegging, c'est que c'est un élastique à la taille. Arrivage de robe, un manche, donc il y a des manches trois quarts, ou des manches longues, avec un élastique à la taille. C'est vraiment très fin. Donc fermeture à bouton à l'arrière, donc doublure en jersey. Là pour l'instant je ne vois que deux modèles, celle-ci et la bleue florée. Au niveau de la taille, je vois du 38, je vois jusqu'au 44. des pulls en mailles assez fines, avec un col rond, une petite fleur. Celui-là. Et il y en a d'autres, il y a celui-là, en gris. Donc les tailles, je vois du XS, jusqu'au L. Alors j'ai essayé de regarder la composition, donc voilà, 80% viscose et 20% polyamide. Arrivage de veste et de manteau. Il n'y en a pas d'ouvert, c'est dommage. Alors au niveau de la matière, c'est très doux, on dirait, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce n'est pas du dain, mais je ne sais plus. On va regarder. Bon, en suédine, marqué là. Ce n'est pas le mot que je pensais, mais voilà. Donc il a l'air vraiment très sympa, très léger, ça doit être vraiment très agréable pour le printemps. Des poches en biais, des petites pattes, une ceinture à nouer. Voilà. 100% polyester. Au niveau du lavage, vous avez des manteaux comme ça. Et vous avez des petites vestes. Comme ça, pareil, même matière en suédine. Donc ça, c'est du gris. Voilà, il est vraiment très sympa. J'aime beaucoup parce qu'il est bien cintré à la taille. Une petite fermeture zippée. Donc au niveau des tailles, je vois du 40, 42 et du 44, du 36. Donc vraiment très varié au niveau des tailles. Donc après, pareil, selon votre magasin, vous pourrez peut-être avoir d'autres modèles ou d'autres tailles disponibles. Mais en général, ça va du 36 au 44. Vous avez des chaussures de sécurité pour peintre. Voilà. Au niveau des tailles, je vois du 42, du 41, du 45. Et elles sont à 19,99 euros. Donc du coup, là, on est passé au bricolage. Lampes de poche à LED à 3,99. Un set de douilles et embours. 61 pièces. Alors, boîte à compartiment. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique si vous voulez réorganiser vos outils, les huisses et tout ça. Donc voilà. Donc il y a deux compartiments. Non, même plusieurs. Il y en a trois. Non, c'est trois boîtes en fait qui s'empilent. Il y a la petite colle. Par contre, comme je suis arrivée encore assez tôt, ils n'ont pas eu le temps de mettre l'étiquette. Mais j'ai cru comprendre que c'était 99 centimes. Voilà. Ah, du coup, il y a un peu de vêtements collants qui sont perdus entre le bricolage. Donc à 2,99. Alors voilà, ce qu'il faut regarder dans les collants, c'est ça. C'est au niveau des deniers là. Où il y a plusieurs coloris. Et il y a plusieurs tailles. On continue dans le bricolage. J'ai un établi multifonction. Alors, comment... Voilà. Une affûteuse à 19,89. Comme je fais très régulièrement du coup les arrivages et qu'il y a beaucoup de bricolage, j'ai beaucoup d'avis positifs sur le bricolage. Et vraiment de ce que je lis, de vos commentaires, c'est vraiment une très bonne marque. C'est des outils qui tiennent. Après, bien sûr, ça peut arriver que vous tombiez sur... Ah, pas de chance. Mais dans ce cas-là, revenez en magasin et demandez à ce que ce soit pris en charge par la garantie. Donc affûteuse, c'est pour affûter. Sept d'outils pour mécanique à 5,99. Un bout est doux en acier durci. Moi, j'aime bien tout ce qui est petit kit comme ça. Parce que c'est vrai que parfois, on a envie de bricoler au lieu d'aller dans un SAV. Moi, il m'arrivait de bricoler, de réparer ma centrale vapeur toute seule comme une grande. Parce que c'est vrai que des fois, quand vous les ramenez au SAV, c'est plus garanti ou la pièce est très chère. Et moi, j'aime bien un peu trifouiller partout. Et c'est vrai que d'avoir comme ça des fois des outils, ça peut être très utile. Parce que parfois, c'est ça. C'est juste qu'on n'a pas l'outil pour ouvrir le matériel. Alors, n'allez pas ouvrir tous vos petits appareils électroménagers qui sont en panne. Mais je veux dire, parfois, franchement, ce n'est pas compliqué de réparer. 7 d'embout à 13,99. Pistolet à peinture 29,99. Alors pareil, ça c'est très pratique, mais il faut savoir s'en servir. Moi, j'ai remarqué que peindre avec un pistolet, moi je trouve que c'est plus long. Alors, c'est vrai que c'est plus, c'est vraiment nickel. Voilà. Donc en fait, le principe, c'est de la peinture que vous mettez là et puis vous peignez votre mur. Par contre, je crois que toutes les peintures ne vont pas dans les pistolets. Les connaisseurs, dites-moi si je dis des bêtises. Rail de serrage. Puis de guidage. Alors, 7 d'embout et forêt à 4,99. Donc vous avez plusieurs forêts et plusieurs embouts. J'ai expliqué une fois, ça dépend de la matière que vous allez perforer entre le bois, le métal ou autre. Il ne faut pas mettre le même forêt, sinon ça ne fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à percer ou bien vous faites un gros trou. Alors, du coup, c'est ça d'arriver trop tôt. Il n'y a pas encore les tarifs, mais à la rigueur, je regarderai dans le catalogue. C'est de cliquer et d'embout. Du coup, c'est peut-être ce prix-là, mais je n'en suis pas sûre. Donc ne vous tenez pas compte de ce prix-là, vérifiez quand même. Mais à mon avis, vu les prix que je viens de voir, ça ne doit pas être très très cher. Touré à Meulet, 29,99. Alors, batterie, puce, chargeur, je vous donne les références, mais je ne pourrais pas vous donner le prix pareil, ça vient juste d'être mis. Donc les étiquettes vont arriver dans 5-6 minutes. Donc si je les vois les mettre, je vous redonnerai les prix. Sinon, regardez dans le catalogue ou si vous connaissez le prix, mettez-le nous en commentaire. Alors, il y a un autre Touré à Meulet, à 24,99. L'autre, c'était avec arbre flexible et celui-là, non, apparemment. C'est ça la différence. Ça sert à ça. Assortiment de joints à 5,99. Ceci, c'est bien d'avoir ça. Des joints, moi, il m'est arrivé une fois, je vous raconte. Ma vie, j'ai voulu, la toute première fois que j'ai voulu ouvrir, vous savez, le siphon là en dessous du lavabo, je l'ai ouvert pour le nettoyer, j'ai mis la saleté dans les toilettes et le joint est parti avec. Je ne l'ai pas vu, j'ai remis. Et après, j'ai eu une méga fuite. J'ai appelé le plombier et tout. Et en fait, c'était juste le petit joint qui manquait. Donc maintenant, je fais attention aux joints. Et c'est toujours bien d'en avoir de côté. Ça peut servir à plein de choses. Après, acheter ça, si on n'est pas bricoleur, ça ne sert à rien, bien sûr. Mais si vous avez 2-3 joints de côté, ça peut toujours servir. Une scie sauteuse pendulaire, 49,99. J'essaie de vous mettre, voilà, comme ça. Les connaisseurs, vous pouvez faire pause et regarder si ça vous intéresse ou pas. Toujours pareil, tous leurs produits sont garantis 3 ans. Perceuse visseuse. On va mettre ça. A percussion de 2 vitesses sans fil. Ça peut être pratique, le sans fil, quand on veut justement faire des travaux où il n'y a pas, je ne sais pas, peut-être l'électricité ou tout simplement à la cave ou au garage où on n'a pas forcément une prise électrique. Mais c'est bien aussi parce qu'en fait, on n'est plus libre de ses mouvements. Boîte à outils, 6,99. Pareil, ça aussi, c'est pratique. Même si on n'est pas bricoleur ou bricoleuse, c'est vrai que de tout mettre dans une même boîte, comme ça, ça facilite les choses. Quand on cherche le tournevis ou le marteau, on n'a pas besoin de chercher partout, de vider tous les tiroirs. On sait que tout ce qui est outil est ici. Donc ça y est, ils viennent de mettre l'étiquette, le prix pour ce petit set de cliquets et embouts. Donc à 14,99. Vous avez aussi un lot d'embouts et forêts à 8,99. Il y en a plusieurs. Donc voilà, c'est terminé pour ma petite vidéo arrivage de ce matin. Du coup, je pense qu'au niveau des petits vêtements, des petites vestes et tout, c'est vraiment très sympa, c'est vraiment agréable. Vous verrez dans mon hall si je me suis laissée tenter ou pas. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada